Il est quelle heure ? Il est 7h21. Allez, nous sommes avec Marie Dupin. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Jacques. Alors on a beaucoup parlé ces derniers temps de ces super-marchés sans caisse. Et la première super-marché ouvre à Paris aujourd'hui, c'est très simple. On va passer à la caisse. Il n'y a personne ? Il n'y a personne en fait. C'est un magasin dans lequel il n'y a pas de caisse. C'est Casino qui lance un peu le magasin du futur à Paris. C'est un magasin laboratoire. Donc on est scanné, on scanne nos achats. Avec son téléphone en fait. On scanne ses achats avec son téléphone. Et puis on paye avec son compte en banque. Exactement. On est prélevé. Et c'est un magasin qui sera ouvert 24h sur 24. Donc le magasin du futur pour Casino, c'est ça. C'est un magasin sans caissière et ouvert 24h sur 24. Bon, alors toute la grande distribution essaie de se réinventer. Auchan par exemple, qui est propriétaire de 1000 hectares autour de ces magasins. Toute la grande distribution multiplie les opérations de communication et les stratégies, les investissements pour se réinventer. Effectivement, Auchan vient d'annoncer qu'il est propriétaire de 1000 hectares autour de ces magasins et a l'intention d'y construire des fermes urbaines. Pourquoi ? Pour cultiver des fruits et légumes autour de ces magasins. Voilà, mais tout ça, c'est beaucoup de communication. Mais voilà, on voit bien un peu une sorte de malaise de la grande distribution qui cherche à se réinventer pour faire revenir les clients dans ces magasins. Parce qu'on voit bien qu'ils se font tailler les coupières par Amazon ou d'autres. Par Amazon, etc. Des fermes urbaines, mais aussi des cuisines ouvertes. Oui, et là, c'est plus qu'un projet, puisqu'une vingtaine de magasins Auchan sont déjà concernés. Ces cuisines permettent la préparation de plats cuisinés, à consommer sur place. 200 recettes ont été élaborées par des professionnels de la restauration. Et Auchan assiste beaucoup sur des valeurs désormais très recherchées par les consommateurs. Des produits sains, sans additifs, faits comme à la maison. Évidemment, ça répond à une tendance très forte, à une envie des consommateurs. Du local, du fait maison, mais aussi des magasins ouverts 24h sur 24. Et c'est vrai que chez Casino, chez Auchan, on dit, voilà, les supermachés ne seront plus des supermachés, ce seront des lieux de vie. On va vivre des expériences. Oui, ça fait sourire Éric Berchaud, je vous dis tout de suite. Non, c'est pas là. Éric Berchaud. Charles était...